Léo, âgé de 6 ans, restera un enfant toute sa vie. Atteint d'une trisomie 21, ses facultés mentales sont limitées par cet handicap. Son père, entouré de son épouse et ami, a choisi de préparer son avenir. À l'âge adulte, ils ont un âge mental qui va entre 8 et 15 ans, selon la gravité de la déficience. Ce qui explique que dans notre association, nous avons créé un projet « Prendre en charge le handicap au fil de la vie ». Et si l'ESAT, aujourd'hui, est la première des étapes, cet établissement de services d'aide par le travail, la deuxième étape qui va suivre va être la création d'un SAVS, qui est un service d'accompagnement à la vie sociale. Et enfin, un dernier grand projet, une maison pour adultes handicapés vieillissants, avec toute la structure d'accompagnement qui ira autour. C'est-à-dire que notre projet, l'engagement que j'ai pris avec cette association, est un engagement pour ma vie, ça j'en suis conscient. Mais je sais aussi qu'à la fin de ces projets, je pourrais partir tranquille en tant que père. Et je pourrais aussi m'accorder le repos que je mérite après. Pour collecter les parties des fonds nécessaires, Paul Damota a relié cet été, en courant, remis sur scène à Rego, Portugal. Bilan, 24 150 euros et quelques séquelles physiques. On ne peut pas dire que courir un marathon le matin et un semi-marathon l'après-midi, c'est simple. Mais c'est surtout le fait de l'avoir répété tous les jours, pendant 32 jours. Aujourd'hui, je commence à recourir, mais extrêmement difficilement. J'ai des parties comme les jambes, comme les pieds, qui donnent des alertes dans tous les sens. Et c'est vrai que ça a laissé des gros traumatismes. Après cette épreuve sportive, Paul Damota continue de collecter des fonds. Objectif, 4,5 millions d'euros pour un pôle culturel et médico-social à Romy-sur-Seine. Un espace de 2200 mètres carrés, insuffisant pour répondre aux besoins. On sait d'avance que nous allons compenser, en créant ces 50 places, environ 25% des besoins du département. Puisqu'il manque 200 places sur ce département, sur l'Aube. Donc on sait que ça va répondre à une première partie des besoins, mais pas à tous les besoins. Paul Damota espère inaugurer l'ouverture de l'ESAT en 2010. Pour lui, il s'agit d'une nouvelle course qui s'engage. Comment il court, papa ? Il a couru longtemps ? Combien de temps ? Longtemps. Merci. Merci. Merci.